Dernière semaine de fouille, exercice obligé lors de notre campagne, faire un certain nombre de relevés de toutes les bermes et de toutes les coupes stratigraphiques de la fouille. Et on profite d'une journée maussade pour s'abriter et faire tous ces relevés. Et ensuite, pour les derniers jours, on reprendra progressivement notre fouille sur les niveaux les plus anciens. Voilà, ici dans ce secteur, on arrive à la fin de la fouille de la séquence des sols de la grande salle. Ici, devant nos yeux, sont résumées toute la stratigraphie du site, tout en haut, les niveaux les plus noirs, les niveaux de jardin actuels et modernes. Et puis ensuite, des niveaux de construction 15e, un gros paquet de calcaire qui marque l'abandon du bâtiment. Et vous voyez ensuite la succession de tous les sols, espacés par des petits niveaux de remblée et des petits niveaux de travaux. Et ici, juste sous nos pieds, ce qui apparaît comme étant les sols antérieurs au bâtiment. Et se dévoilent ici quelques structures manifestement de l'époque carolingienne. Alors, c'est la dernière semaine de la campagne de fouille 2017. Est-ce qu'il est possible déjà de tirer un premier enseignement à chaud ? Eh bien, oui, le bilan est tout à fait positif. En tout cas, on a été à peu près au bout de nos objectifs, c'est-à-dire au bout de la fouille des sols de la grande salle. Et puis, côté extérieur, côté rempart, je crois qu'aujourd'hui, on a à peu près tous les éléments pour reconstituer l'évolution de la topographie, de la construction de la salle à nos jours. Et puis, on a à peu près tous les éléments pour reconstituer l'évolution de la salle à nos jours.